Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, je voudrais me faire aujourd'hui le porte-voix d'un corps en voie d'extinction. Il s'agit des soignants qui sont dans la catégorie active. En effet, historiquement, c'était la situation de tous les professionnels de santé dans la fonction publique hospitalière. Il se trouve qu'à partir de 2010 et le protocole Bachelot, ils ont eu à choisir entre cette catégorie active et cette catégorie sédentaire. Et donc, évidemment, il y a de moins en moins de professionnels qui sont sous ce statut, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout sous cette forme-là qu'ils sont embauchés. Et est arrivé le Ségur et Olivier Véran avait promis, je voudrais le rappeler aux uns et aux autres en 2020, que tous les soignants, qu'ils soient ambulanciers, jusqu'eux même aux secrétaires à l'hôpital, auraient une revalorisation de leur salaire. Alors, très bien, sur le coup, tout le monde a été très satisfait et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ça a été une vraie avancée sur le plan salarial. Cependant, on n'a pas arrêté de parler des oubliés du Ségur et finalement, c'est ça qui restera, c'est cette injustice. Et encore aujourd'hui, il reste cette injustice auprès de cette catégorie d'actifs. Alors, des soignants qui ont les mêmes diplômes, les mêmes professions, le même engagement, la même responsabilité et finalement, qui n'ont pas bénéficié de la même revalorisation. Madame la ministre, il est grand temps de régler ce problème des oubliés du Ségur et j'attends beaucoup de votre réponse. Merci. Merci. La parole est à madame Agnès-Hermain-Lebaudot, ministre déléguée. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Le volet RH du Ségur a conduit à la revalorisation des grilles indiciaires de l'ensemble des personnels paramédicaux de la fonction publique hospitalière. C'est effectivement inédit et historique. Comme l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements sanitaires, des services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire ou à un EHPAD, les personnels en catégorie active relevant des corps placés en voie d'extinction bénéficiant du complément de traitement indiciaire, le CTI, de 183 euros net par mois. Ce montant s'élève à près de 189 euros net depuis la revalorisation du point d'indice intervenu à compter du 1er juillet 2022. Les écarts constatés au niveau des sommets de grilles entre les populations en catégorie active et sédentaire s'expliquent essentiellement du fait des perspectives de carrière différentes, inhérentes à la composition de ces cohortes. Les agents relevant des corps en catégorie active sont très majoritairement en fin de carrière et évoluent sur les échelons les plus élevés de leur grille indiciaire. Par contraste, les personnels relevant des corps en catégorie sédentaire sont majoritairement en début de carrière et peu nombreux sur les échelons élevés de leur grille indiciaire. Les sommets de grille, désormais à des niveaux élevés en catégorie A sédentaire, leur seront accessibles après plusieurs années. Pour les personnels de la catégorie B active qui le souhaitent, des concours réservés sont ouverts par les établissements afin de leur permettre d'intégrer leur corps analogue de catégorie A, proposant ces perspectives de carrière renforcée. Merci Madame Douano. Vous avez 33 secondes. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'entends bien ces différences de début, de fin de carrière, mais quelle que soit justement leur avancée dans leur profession, on les a tous applaudis au moment de la crise sanitaire. Je veux dire qu'ils ressentent ça comme une vraie injustice. Alors mettez-les autour d'une table, réfléchissez ensemble, mais faites quelque chose. Ce sentiment d'être discriminé, d'être regardé comme une catégorie à part, ça ne peut pas durer en fait. Je pense qu'il faut aller devant eux, leur expliquer et puis surtout regarder avec eux comment justement cette équité peut être atteinte. C'est une nécessité pour que ce soit vraiment un Ségur qui soit finalement positif. Merci. La parole est à Monsieur Max Brisson. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 17 juillet...